Hola, bonjour à vous, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la sortie de Sérédier sur TikTok. Dites-moi un peu, José et Sérédier, pourquoi à tout moment vous devez venir vous justifier? Et pourquoi toute cette agitation? Lorsque nous venons parler de vous, arrêtez donc de vous plaindre, d'accord? Laissez-moi d'abord déposer mon verre de grape juice et on va continuer. Lorsque vous venez nous dire d'arrêter de parler de vous, Aussi longtemps que vous n'avez pas arrêté de venir vous exposer, nous n'allons jamais arrêter de venir parler de vous. C'est vous qui nous amenez de la matière. Nous sommes là pour venir développer, n'est-ce pas? Maintenant que nous venons réagir, mais pas dans le même sens que vous autres, vous venez vous plaindre. Alors, Sérédier, dans ton live, tu viens de parler de José qui a son argent. Est-ce une façon pour toi de justifier le fait qu'on l'accuse d'être avec toi pour ton argent? Que c'est une gold digger? Tu nous dis que t'es avec José. Ça, nous le savons déjà. Tout le monde le sait. Tu nous dis encore que t'es déjà séparé d'Aline. Ça, nous le savons déjà tous. Et tu viens nous dire que les choses prennent leur cours. Qu'est-ce que tu essayes de justifier là? Qu'est-ce que tu insinues? Tu nous dis encore que Aline n'avait jamais dit qu'elle t'attendait. Non, mais pourquoi toutes ces justifications? Et justement, nous sommes en train de nous demander pourquoi tous ces blablabla. Et le plus gros dans tout ça, tu as dit qu'il n'y a pas de retour qui existe. Non, mais attends. C'est à nous que tu t'adresses ou c'est à Aline? Qui t'a demandé de te remettre avec elle? Tu te mets avec qui tu veux. Mais ce que nous, nous voulons est que vous puissiez vivre votre vie au calme et sans trop d'exposition. C'est tout ce que nous vous demandons. Parce que c'est justement dans ce sens-là que nous essayons d'éveiller les consciences des jeunes d'aujourd'hui. Oh non, si cela continue comme ça, José va bouger, va blesser Abidjan. Bougez tranquille si vous voulez, si ça vous plaît. Partez où vous voulez. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Nous, tout ce que nous voulons, c'est que vous puissiez vivre votre vie dans la discrétion. Et vous savez la meilleure, c'est quoi? Sérédier vient nous dire Aline est comme sa deuxième maman. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Il ne peut pas permettre que quelqu'un lui manque de respect. Mais toi-même, tu n'arrêtes pas de lui manquer de respect. Vous n'arrêtez pas de l'humilier avec vos sorties intempestives à tout moment. Ça, c'est un manque de respect envers sa personne. Et en fin de compte, Sérédier vient nous parler des hautes personnalités, des ministres, etc., qui draguent sa copine. Il lui envoie des messages qui viennent garer devant chez elle et que José lui montre tous ses messages. Qu'est-ce que tu veux prouver par là? Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Ça, c'est votre vie privée. Gardez ça pour vous. On n'a pas besoin de connaître tout ça. Mais je te préviens, le jour qu'elle trouvera mieux que toi, elle va te larguer comme un légume. Et d'ailleurs, elle ne va même plus te montrer ces messages-là, ni te parler d'eux. Surtout qu'elle t'aura déjà sucée jusqu'à la moelle. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Si vous voulez éviter nos opinions, alors soyez discrets. Vous savez, il y a un adage qui dit ceci. Aussi longtemps que deux cochons en chaleur n'auront pas arrêté de s'exposer, les passants n'arrêteront jamais de les contempler. Alors, à vous le choix. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.